Coucou les amis, c'est Célène, Graines de Magie. On se retrouve pour les énergies du lundi 2 mars 2020 pour aller voir un petit peu ce qui se trame pour nous pour cette belle journée, savoir vers quelle énergie on va, savoir en amour vers quoi on se dirige. En tout cas, allez faire un petit tour d'horizon pour le lundi 2 mars. C'est parti, je vous emmène avec moi sur la table pour que vous puissiez voir le tirage. Allez, on y va ! Allez, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a ? On a la maison, on nous parle de foyer, de fort intérieur, on nous parle éventuellement de la façon dont on vit. On va aller prendre toutes les cartes en allant. Santé, hérédité et correspondance. Alors avec ces cartes, j'essaie de vous les mettre de façon à ce que vous voyez bien le tirage. Je pense que là, vous voyez bien quand même. Alors, ici, on nous parle de la maison, d'une femme. Éventuellement, si vous êtes une femme, ça pourrait vous concerner ou une femme proche de vous. Pour vous, messieurs, une dame qui est forcément proche de vous. Et des enfants. Donc ici, on nous parle vraiment pour ce lundi de se ressourcer peut-être à la maison avec ses enfants. Peut-être, il y a certains enfants qui seront malades ou peut-être vous, vous avez un petit enduit de santé. Peut-être, vous ressentez un peu d'angoisse suite à quelque chose qui revient de votre passé. Ici, on a l'hérédité. Il y a certains enfants qui seront peut-être malades et dont la maman va rester à la maison. Ça pourrait être très certainement ça. On nous parle également de correspondance. Il y a ici une forme de correspondance. On va communiquer avec quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui peut-être on a quelque chose qui nous angoisse, une situation qui nous angoisse par rapport soit à des enfants, soit à une femme, soit en tout cas au foyer. On a une situation qui est un petit peu bloquante, un petit peu difficile demain concernant le passé et concernant les nouvelles qui arrivent par rapport à ce passé ou des nouvelles que l'on pourrait recevoir éventuellement dans le domaine de la santé. On va aller mettre un peu plus... Désolée, j'ai un petit thé. On va aller mettre un petit peu plus d'informations et d'éclaircissements sur ce tirage avec l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bonquet pour aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. On nous parle de prendre les bonnes décisions. Peut-être que demain, effectivement, vous devez rester chez vous et que ce sera la meilleure solution pour avancer. On vous parle du non. Il est temps de sortir du pessimisme, peut-être demain également. Et peut-être une réponse négative qui arrive, une réponse positive, un refus pour quelque chose. Peut-être un refus par rapport à une situation qui vous angoisse. On vous parle de casser les chaînes. On vous dit d'arrêter d'être enfermé dans cette situation. On vous dit que vous avez les pieds et les mains liées demain. Vous ne pourrez pas décider, vous ne pourrez pas faire. Vraiment, il est temps peut-être de laisser un petit peu de temps. Demain risque d'être une journée un petit peu difficile. Effectivement, on a le désespoir et le pantin. On se sent peut-être un petit peu impuissant. On essaye de se reprendre en main, tout simplement demain, parce que la situation va être assez difficile à vivre. On est dans le pessimisme. On se sent contrôlé. On sent qu'il y a une forme de soumission par rapport à une amie ou un ami, peut-être par rapport à quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille, par rapport peut-être à un petit ami ou une petite amie. Ici, on vous dit vraiment, il va y avoir des nouvelles. Vous allez se sentir vraiment enchaînés. Vous ne pourrez pas sortir de cette soumission, de ce côté un petit peu pantin. Vous êtes vraiment manipulés et vous ne pouvez pas, du coup, faire en sorte d'aller mieux demain. Donc, il va peut-être falloir laisser couler les choses. Ce ne sera pas forcément une journée qui sera très facile. Donc, je vous demande, en tout cas, le tirage, je vous demande de prendre la bonne décision, de faire les bons choix, de peut-être vous recentrer un petit peu sur vous et sur votre foyer demain. Vous éloigner un peu de cette angoisse par rapport aux nouvelles qui arrivent. On va aller voir un petit peu du côté sentimental ce qui se passe pour demain. On va aller tirer une carte. Allez, on va faire comme ça aujourd'hui pour les couples avec les anges de Dorine Virtue. Allez, pour les couples, demain, comment ça se passe sentimentalement ? En parlant pour les couples, demain. Allez, pour les couples, pour les couples. La première carte, on nous parle d'amour véritable. Vraiment, pour les amis qui sont en couple, on nous parle de quelque chose de passionné, quelque chose de fort, quelque chose de vrai. Peut-être que vos inquiétudes ne sont pas fondées et qu'il est temps de juste vous laisser aller, lâcher prise. Vous n'êtes pas enchaîné, vous n'avez pas à être dans le désespoir et vous vous faites manipuler par vos pensées limitantes. Pour nos amis célibataires, maintenant, j'ai une carte qui a sauté, donc je vais la prendre. Et on nous dit que ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que nos chers amis célibataires se languissent un petit peu de trouver la bonne personne, mais on nous dit que ça vaut la peine d'attendre, que vous tomberez certainement sur la bonne personne prochainement. Mais ça ne sera pas encore demain. La synchronisation divine est à l'œuvre. Dans votre vie amoureuse, laissez les choses venir et laissez les choses venir tout simplement à vous sans chercher à aller provoquer certains événements dans votre vie. On va aller tirer un petit message avec le petit oracle des couleurs pour avoir un peu plus de détails et d'informations sur cette journée qui risque peut-être d'être un petit peu difficile, mais pas dans le sens difficile. En fait, vous allez apprendre une nouvelle qui va un petit peu peut-être vous bouleverser ou avoir une correspondance avec quelqu'un qui pourrait vous bouleverser. Mais ce ne sont que vos idées, vos schémas négatifs, votre façon de penser qui bloque en fait les choses. Et peut-être que demain, vous allez avoir envie de rester à la maison, de ne pas sortir, de ne pas bouger. Vraiment, vous allez avoir cette envie de vous renfermer un peu peut-être sur vous-même. Allez, on va aller voir avec le petit oracle des couleurs. Et on a orange vif. On a la carte orange vif qui nous dit « Je rends grâce à l'énergie de la vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. » Ici, vous rappelez-vous, on avait cette carte de la santé. Peut-être que vous devez être heureux d'être en bonne santé et d'aller bien, que ce sont juste des angoisses, que ce sont juste des choses passagères, que vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu d'être inquiet pour l'avenir. Vraiment, ce sont vraiment des pensées qui vous limitent et qui ne vous laissent pas évoluer. Avec l'orange vif, on vous dit que l'énergie circule, que vous pouvez la développer en sensualité et qu'il est temps pour vous d'avancer, tout simplement. Je vais aller vous tirer un petit message des anges. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se posent énormément de questions. Donc, je vous laisse vous poser une petite question pour la journée de demain. Et je vais vous tirer un petit message pour voir les anges, vers quoi ils vous demandent d'aller. Allez, c'est parti. Ah, on a notre réponse. Allez, vous avez votre question, c'est parti. Je vous invite à mettre une pause si vous n'avez pas encore votre question. et on nous parle, on nous dit, attendez-vous à un signe. Vous allez certainement avoir sous forme d'un signe la réponse à votre question. Si votre question était, est-ce que je dois rester avec cette personne ? Est-ce que je dois acheter une maison ? Vous allez recevoir certainement un signe qui va vous amener à vous dire oui ou non. Soyez bien attentifs, ouvrez bien les yeux, sortez de ce désespoir pour pouvoir voir les signes qui viennent à vous demain, mes chers amis. Eh bien voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un joyeux lundi, plein d'amour et plein de bonheur. J'espère pour vous que vous allez réussir à sortir de cette situation de pensée négative et de schéma négatif. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada